Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter deux outils, deux outils qui vont te permettre très clairement d'augmenter ta productivité, mais aussi d'améliorer la qualité par rapport à tes différentes photos que tu peux réaliser par rapport à tes appartements en location courte durée. Donc notamment, on va parler de deux outils qui exploitent l'intelligence artificielle, deux outils qui, à mon sens, vont vraiment te donner un gros coup de pouce pour améliorer tes activités en location courte durée. Sous-titrage Société Radio-Canada on aura deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse, mais je te parle aussi d'entrepreneuriat et notamment comment moi j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également grâce aussi à la conciergerie d'appartements, deux business que tu peux lancer dans ta ville et dont tu peux récupérer dès maintenant deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description de cette vidéo qui vont te permettre de lancer toi aussi ces différentes activités dans ta ville. Mais tu découvres ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, je voudrais te présenter deux outils, deux outils qui sont des outils basés sur l'intelligence artificielle et qui vont te permettre pour ta location courte durée soit d'être plus productif pour l'un, soit pour l'autre et beaucoup plus qualitatif. Si par exemple, notamment sur tes images, on va y venir après, si tes images n'étaient pas forcément l'idéal. Moi, par exemple, on a des photos qui ont été prises sur certains de mes appartements. Il faudra lui les refaire. Mais derrière, l'idée, c'est qu'on puisse les retravailler, ces images, de manière assez naturelle sans que ça nécessite un gros… enfin que ça améliore ta productivité, c'est-à-dire que tu n'aies pas besoin d'y passer non plus trop de temps ou que tu aies besoin de confier ça à un graphiste ou autre. Là, l'idée, c'est que ces outils-là te facilitent la vie, très clairement. Donc ces deux outils, je te les présente. Le premier, on va parler, et cette fois-ci, ça reste vraiment pour ceux qui souhaitent avoir des réponses automatiques, enfin des réponses, comment dirais-je, naturelles, livrées par l'intelligence artificielle pour tes clients. Tu as des clients aujourd'hui qui t'envoient très fréquemment, comme moi, des questions par rapport à ton appartement, etc. Alors même si on met en place tout un tas de messages automatisés, le fait est qu'il reste encore des messages qu'on doit répondre régulièrement. Alors l'outil que je vais te présenter ne va pas te permettre de le faire automatiquement, pas encore, mais du moins, il va permettre tout simplement de t'aider à apporter une réponse, une réponse qui est dans un bon français, qui est bien réalisée, surtout qui va te faire gagner du temps. Ça va t'éviter de la taper, cette réponse, puisque lui, il va te la faire automatiquement. Bien entendu, c'est basé sur l'intelligence artificielle et notamment sur ChatGPT, donc de OpenAI. Donc j'ai pu en parler déjà plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Donc c'est une série de plusieurs vidéos que tu peux découvrir ici et je te mettrai en haut le petit lien de la première vidéo que j'avais livrée qui a connu un gros succès parce que c'était un gros pavé dans la mare très clairement où là je t'expliquais tout ce qu'on pouvait faire notamment avec ChatGPT. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications qui sont en train d'arriver sur le marché. C'est pour ça que je lis beaucoup de vidéos par rapport à ça en ce moment parce que c'est plein d'applications où moi j'essaie de voir comment elles pourraient nous aider, nous, en tant que loueurs en courte durée, et bien comment elles pourraient nous aider et nous faciliter le travail. Donc la première, c'est, et je vais notamment parler sur un short, c'est Merlin. Donc Merlin, c'est une application, on va passer sur mon écran, je vais te revoir précisément. C'est une application qui te permet, si tu veux, enfin c'est même un plugin que tu vas installer sur Google Chrome qui va te permettre et t'aider en fait beaucoup plus rapidement à répondre à ton voyageur. Tu vas me dire, ben en fait, pourquoi je n'utilise pas directement ChatGPT ? Alors Merlin, effectivement, exploite la technologie de ChatGPT puisqu'il est connecté à l'API donc de ChatGPT pour faire cette opération. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus fluide. Tu vas le voir, ça a beaucoup plus vite que si tu, derrière, devais faire un copier-coller à chaque fois. Ce n'est quand même pas forcément très pratique. En plus de ça, on sait que ChatGPT, parfois, il faut se reconnecter, parfois, il y a des problèmes de connexion, etc. Là, tu vas voir, c'est beaucoup plus simple et ça va t'aider très clairement à faire ce genre de choses. Je l'ai installé également sur mon téléphone portable. Donc après, on verra sur mon téléphone portable comment l'utiliser. Alors aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas directement interconnecté. Donc, ça nécessite une opération de ta part. Mais c'est surtout que ça va t'aider à rédiger une réponse au voyageur. Et si par exemple, tu délègues éventuellement cette partie-là à une tierce personne qui ne connaît pas forcément ou qui ne maîtrise pas forcément très bien les ponctuations ou la formulation des phrases, là, c'est vrai que les phrases vont être très bien formulées et avant de permettre de tout simplement apporter des bonnes réponses à ton voyageur, beaucoup plus, plutôt que toi, tu réponds rapidement et que parfois, ça peut être des réponses pas forcément adaptées. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant sur mon écran. Donc, l'outil que je vais te présenter, c'est Merlin. Donc, Merlin, c'est une extension que tu vas installer. Donc, moi, que j'ai déjà installé sur Chrome qui normalement est déjà activée juste ici. Voilà. Donc là, elle est déjà activée. Merlin d'Argeboard. Donc, je suis déjà connecté. Donc, tout ça, pas de souci. Donc, on va prendre un exemple concret. Donc, imaginons, tu es sur Airbnb. Donc, on va essayer de trouver un message qui nécessite... Alors, par exemple, on va essayer de prendre celui-ci. Voilà. Donc là, du coup, tu vois, tu as une petite icône qui s'est rajoutée. En fait, tu fais un pomme M automatiquement. Voilà. Et là, peux-tu répondre à ce voyageur Airbnb ? Voilà. Donc, l'application est en train de le faire. Voilà. Bien sûr, les enfants peuvent jouer la partie de jeu d'échecs et les parents peuvent rester à l'intérieur s'ils doivent attendre 16 heures. Nous espérons que vous passerez un merveilleux séjour avec nous. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et donc là, c'est très simple puisque là, du coup, tu fais un copier coller directement et tu le remets juste ici et tu envoies du coup directement à ton voyageur. Donc, tu vois, il n'avait pas répondu. Eh bien du coup, tu vois, je le fais en live et je réponds directement eh bien à ce voyageur. Donc, tu vois que c'est très, très rapide. je ne sais pas si… Alors là, c'est en anglais. Donc justement, on peut… Tiens, voilà, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à Netflix. Alors, on va voir. Alors là, c'est un peu particulier parce que ça nécessite de connaître l'appartement plus précisément. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, tu ne livres pas des informations. Elle ne va pas savoir pour toi comment en mettre en place. Mais ça, c'est intéressant quand même de voir ensemble eh bien ce qu'on est capable de faire. Pomme M, peux-tu répondre à ce voyageur en anglais ? Donc là, à mon avis, ça va être compliqué parce qu'il ne va pas savoir. Mais on va quand même essayer. Ça peut être intéressant de voir justement. Voilà. Donc, il répond en anglais mais évidemment, I am sorry. Donc, par exemple, toi qui ne maîtrise pas forcément l'anglais, là, typiquement, ça peut très clairement aider. I am sorry to hear that you can connect to Netflix. Please try restarting your device or check your internet connection. Donc là, en fait, la vraie réponse, c'est, peux-tu répondre à ce voyageur en anglais en lui indiquant qu'il doit utiliser ses identifiants Netflix ? Voilà. You will need to use your Netflix connection to connect to Netflix. Voilà. Donc là, on peut faire un copier-coller. Alors, tu peux aussi, tu vois, régénérer une réponse si par exemple, elle ne te plaît pas vraiment cette réponse. Bon là, là, c'est assez simple. Donc forcément, il te met la même chose. Quoique non, you need to use. Voilà. Donc du coup, on fait un copier-coller et on envoie directement au voyageur. Donc tu vois, ça, c'est une opération qui est très simple à faire et très clairement, donc Merlin est ce petit plugin en fait, tout simplement. Et tu peux aussi, je crois, tu peux normalement faire un bouton droit. Ouais, non. Non, directement, tu l'as ici avec pas même. Voilà. Donc du coup, tu vois, c'est un plugin que tu peux installer qui va très clairement t'aider. tu vas me dire, bah oui, mais moi, j'utilise plutôt sur mon téléphone portable. Alors justement, on va passer sur mon téléphone. On va regarder ça un petit peu plus en détail justement. On va regarder ensemble ce qu'on est capable de faire. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai téléchargé l'application, donc l'application, donc du coup, qui est Merlin. On va aller la chercher ensemble. Voilà, qui est juste ici. Donc du coup, donc tu as des versions gratuites comme tu as pu voir, mais après effectivement, ça devient des versions payantes, mais qui restent franchement très abordables en termes de tarification. Donc là, on va aller par exemple sur, donc on va aller sur Airbnb. Donc on va aller par exemple, voilà. Donc là, on va essayer d'en récupérer un. Le truc, c'est que tout a été déjà répondu. On va essayer de voir si je n'ai pas... Par exemple, celui-ci. Par exemple, on peut très bien prendre ce message, mais je ne vois pas trop comment il va pouvoir y répondre parce que ça demande des précisions sur l'appartement en lui-même. Donc on va essayer de faire quand même. Donc copier. On va ensuite... Alors là, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'interaction directe. Il n'y a pas de bouton comme si tu étais sur ton téléphone portable, sur ton ordinateur, pardon. C'est le truc qui peut être un petit peu chiant. Du coup, il faut tailler sur l'application. Et là, en fait, tout simplement, tu colles. Voilà. Ah oui, non. Peux-tu répondre ? Voilà. Hop. Peux-tu ? Il te demande qu'est-ce que je dois faire ? Peux-tu répondre à ce message Voyager Airbnb ? Voilà. Et là, tu fais un collé. Hop. Là, du coup, on va regarder la réponse. Donc on va voir justement ce qui va répondre. C'est assez intéressant. Oui, il y a une chambre avec salle de bain et WC au rez-de-chaussée. Nous serions ravis de vous accueillir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Donc là, bien évidemment, tu fais copier-coller et tu retournes directement sur ton application ici et tu fais un collé et du coup, tu envoies ta réponse. Donc tu vois que sur Téléphone.com, c'est possible, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de raccourci, on va dire, pour tout simplement passer d'une application à une autre. Alors c'est vrai que sur la partie ordinateur, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais voilà, moi ce que je voulais te présenter, c'était le premier outil qui à mon sens peut améliorer ta productivité. Ça peut te permettre, si tu ne maîtrises pas les différents langages, alors même si aujourd'hui, c'est vrai qu'Airbnb fait la traduction automatique, mais j'imagine par exemple sur Booking, on n'a pas cette fonctionnalité qui est activée. Ou si par exemple, si il y a une demande qui est faite par e-mail ou sur ton site internet, c'est vrai qu'on n'a pas cette fonctionnalité et ça peut te permettre de répondre dans un bon langage à ton voyageur. Mais c'est aussi que si tu confies cette tâche-là à quelqu'un d'autre, c'est vrai que du coup, tu lui donnes quand même un maximum d'outils pour l'aider à répondre et surtout pour éviter les fautes d'orthographe, pour éviter les preuves de ponctuation, la grammaire, etc. Pour moi, c'est quand même plutôt bien fait et c'est quand même que ça peut te faire gagner du temps mine de rien parce que les réponses sont quand même directement tapées et juste à faire un copier-coller alors que ça peut t'éviter de le taper directement. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais te présenter. Ensuite, on a un deuxième outil qui est intéressant. Moi, je vois par exemple, on a pris des photos de certains appartements où les photos, à mon sens, ne sont pas… Alors, bien évidemment que je vais te recommander de passer par des photographes professionnels, etc. pour limiter ce genre de problème. C'est vrai. C'est absolument vrai mais c'est vrai aussi que nous, par exemple, aujourd'hui, on utilise des applications qu'on installe sur nos téléphones pour faire des prises de photos qui sont très proches de ce que peut faire un professionnel. Donc, du coup, ce sont des applications qui nous aident énormément, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le grand angle. On n'a pas forcément une belle vision de la photo et moi, ce que je vais te faire voir ici, c'est que si par exemple les photos étaient déjà faites et que tu voulais éventuellement les compléter, tu vas comprendre tout de suite dans quelques instants ce que je veux dire par là, ça peut permettre de donner une vision beaucoup plus grande de la pièce et automatiquement, l'intelligence artificielle va être capable de recomposer la pièce. C'est ça qui est juste assez fort. C'est-à-dire qu'à partir d'une photo, même s'il manque des parties, il va être capable de la recomposer. Et donc, ça peut te permettre effectivement parfois de recorriger la photo que tu as pu faire au départ pour qu'elle puisse correspondre et pour du moins avoir une photo beaucoup plus sympathique. Donc, on va passer sur mon écran à nouveau. Je voulais te faire voir ça. Donc, l'outil s'appelle, c'est un outil qui a été fourni avec toute la série de chat GPT donc d'OpenAI. Donc, c'est DAL, tout simplement, D-A-L-E. Et donc, c'est une application qui est capable, si tu veux, à partir du texte que tu as formulé, qui est capable de soit compléter l'image, soit de remplacer aussi. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, tu as sur une table différents éléments. Tu peux très bien gommer un élément, on va le voir après, et du coup, rajouter un autre élément à la place tout simplement en lui disant ce que tu veux mettre. et lui, il va recomposer l'image pour qu'elle s'intègre complètement dans celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne verra pas du tout de superposition. Lui, il va retravailler complètement l'image. Bien entendu, après, tu peux la télécharger et la réexploiter. Donc là, ce que je te propose, c'est que tout simplement, eh bien, on aille chercher donc une image. Alors là, c'est le rendu, je te le ferai voir après, final. Donc, on va essayer de le retrouver directement ici. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver. Alors, attends. On va tout simplement aller ici. Donc, je crois que l'image c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vais la chercher directement. On va l'uploader. On va aller la chercher. Voilà. C'est celle-ci. Donc là, tu remarqueras avec moi. Donc, on ne va pas faire de... On peut faire un cropping. On peut cropper l'image, la découper. Là, on ne va pas en faire. On va la récupérer telle qu'elle est. Donc, elle est comme ça. Donc là, tu es d'accord avec moi que l'image, elle n'est pas du tout... Moi, ça ne me plaît pas. Très clairement, parce qu'il manque les parties sur le côté. Il manque aussi le mur ici. Et je trouve que si on avait vraiment un rendu complet de la pièce, ça serait quand même nettement plus sympa. Donc, ce que tu peux faire, c'est... Donc, on va le faire ici. Donc là, on va décaler tout simplement et on va dire à l'outil, on va lui mettre le mur. Complete the wall. On va mettre complete the wall. Donc là, il est en train de travailler. Donc, on va voir justement le rendu final. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal. voilà. Donc là, typiquement, voilà ce qu'il nous propose. Ensuite, tu as d'autres propositions qui peuvent être faites. Ça ne me plaît pas vraiment. Ça non plus. Ça ne me plaît que moyennement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt passer tout de suite sur la partie ici. et là, je vais mettre complete the wall and the… Non, je vais mettre complete parce que là, en fait, c'était un… Comment dirais-je ? Pas un cabinet, mais ça se dit comme ça, complete the cabinet. C'était tout simplement un petit meuble. Donc là, on va d'abord commencer par là et on va finir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cet outil, donc DAL, basé sur l'intelligence artificielle, est capable à partir d'un bout de l'image de recomposer la suite. Enfin, en fait, il te fait des propositions. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, ça, typiquement, la pièce me paraît quand même beaucoup plus jolie. De base, la photo n'était pas top tip top, très clairement et là, on vient complètement la compéter. moi, ça me plaît plutôt bien ça. Donc, je vais l'accepter et là, ici, je vais mettre complete the wall, donc le mur, par exemple. Donc, tu vois, du coup, ça agrandit la pièce d'une photo qui était au départ pas forcément terrible ou par exemple des photos que tu aurais pu faire qui ne sont pas forcément… où il te manque des choses mais en fait, tu es capable de compléter. Voilà, donc là, tu vois, typiquement, ça, ça me plaît plutôt bien. On va voir s'il a fait d'autres propositions. Non, ça, ça me paraît plutôt bien. Donc, tu vois, du coup, la pièce est quand même nettement plus sympa et là, ce que je me dis, c'est que je vais faire exactement la même chose pour le côté, pour le mur. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça et je vais mettre complete the wall, pareil. Par exemple, tu peux mettre avec une with painting. Mais je crois que même en ne le mettant pas de lui-même, il va te le suggérer. Mais on va quand même le mettre. Donc là, ce que je veux, c'est qu'il y ait un tableau, tout simplement. on le laisse faire. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois déjà, tu as quelque chose qui est plutôt sympa. Tu as même là, tu vois, du coup, il peut te rajouter des éléments. Alors, bien évidemment, il faut que ça reste quand même cohérent parce que si tu rentres dans la pièce et qu'il n'y a pas tout ça, le voyageur, il ne va pas forcément comprendre. mais bon, ça te permet quand même d'avoir quelque chose de quand même sympathique. Et là, on peut très bien mettre complete the wall and the floor. Voilà. Donc là, pareil, il va nous refaire. Donc en fait, à chaque fois, il se base sur les parties qui n'ont pas été terminées. Et en fait, il imagine automatiquement qu'est-ce que devrait être la suite. Il te fait des suggestions. Voilà. Et là, du coup, tu as ta pièce qui est complètement terminée. Donc on voit que c'est quand même plutôt sympa. D'une photo de départ, je ne sais pas si tu te rappelles comment était la photo. Là, très clairement, ça fait quand même beaucoup plus sympa que la photo initiale. Donc là, très clairement, on a retravaillé notre image. On peut très bien envisager aussi ce que je voulais te faire voir. Par exemple, ici, on peut très bien on peut essayer de faire un truc comme ça. Par exemple, voilà. Tac. Voilà. Et là, je peux très bien lui mettre ici. Donc là, du coup, on va arrêter. Je vais reprendre la frame. Je la mette ici. Voilà. Et là, je vais mettre complete the wall. Non, je vais mettre complete with painting. Ouais, with painting. On va voir ce qu'il va nous générer. On va regarder ensemble. Et tu vois que du coup, là, en fait, tu retravailles ton image. Donc là, bien évidemment, j'ai extrapolé et l'idée, ce n'est pas forcément de faire ça comme ça. Voilà. Bon, ouais, on peut très bien mettre ça. Ça peut très bien être une… Ça peut être ça, effectivement. Ou tu peux très bien mettre complete with decoration. Voilà. Donc là, typiquement, ça, ça me plaît plutôt bien. Si ça ne te plaît pas, tu peux régénérer, tu peux relancer et te refais de nouvelles simulations. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à ce qu'ils te proposent ici. Donc voilà un petit peu de toi le rendu de ce que peut donner tout simplement l'image, enfin la photo. Donc d'une photo initiale qui n'était pas forcément idéale, comme je n'ai pu te la faire voir, voilà en fait ce qu'on est capable de faire. Et par exemple, on peut très bien aussi aller chercher le haut ici et aller compléter pour du coup avoir une photo vraiment parfaite. C'est-à-dire qu'une photo de départ qui n'était pas forcément terrible, on se retrouve avec une photo qui est complètement repensée, retravaillée et qui à mon sens peut vraiment complètement changer et notamment si c'est la photo Hero sur Airbnb, c'est vrai que c'est important de rajouter les bons éléments. Alors il ne faut pas trop tricher non plus parce que le voyageur peut le voir et du coup il peut très bien dire je ne comprends pas très bien, ce n'est pas du tout la même. Mais bon, globalement lui ce qu'il voit c'est la disposition des meubles, les équipements, etc. Il ne va pas forcément être très attentif à peut-être les différentes, tu vois par exemple ici la petite fleur, etc. Je ne suis pas certain que quand il va venir il va se dire il n'y a plus la petite fleur, tu vois un peu l'idée. Mais pour le coup la photo est quand même beaucoup plus avantageuse, l'appartement est beaucoup plus mise en avant grâce à ça. Donc là on a très clairement augmenté la qualité de notre travail et on propose quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour voyageurs. Donc après une fois que c'est fini, tout simplement tu cliques ici, tu le télécharges et tu récupères ta photo et tu mets à jour directement sur Airbnb. Donc voilà moi ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, tu n'hésiteras pas à me poser des questions. Si tu veux plus de vidéos par rapport à ça, si tu as des questions ou si tu veux qu'on rentre beaucoup plus dans le détail, bien évidemment je pourrais en refaire d'autres. L'idée c'est vraiment cette chaîne YouTube que je t'apporte un maximum de solutions. Aujourd'hui on est en pleine révolution sur l'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé. Très clairement aujourd'hui c'est en train de révolutionner, il se passe beaucoup de choses et il y a plein d'outils qui sont en train d'arriver sur le marché. Ça peut très clairement nous aider à augmenter notre productivité et aussi notre qualité en termes de prestations, en termes de qualité sur les différents produits, différents appartements qu'on propose au quotidien puisque l'image aujourd'hui est très importante pour un voyageur, ce qu'il perçoit avant de réserver. Donc tout ça peut très clairement nous aider. C'est un moyen pour nous de mieux travailler. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup en ce moment, que je fais beaucoup de séries de vidéos par rapport à ça. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, bien entendu, tu n'hésites pas à lâcher le pouce bleu vers le haut bénéviatement et puis on va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et à tout de suite pour une prochaine vidéo.